Salut c'est Alain, l'activateur de votre changement et le créateur d'entreprenez-vous.com Alors je vais vous faire je pense une série, une série de vidéos sur un sujet qui me semble important c'est finalement je voudrais évoquer les 5 choses que j'aurais bien voulu savoir moi à 20 ans mais avant que je vous partage un peu tout ce détail, peut-être dans une vidéo, peut-être dans plusieurs sachez si vous êtes nouvelle ou nouveau sur cette chaîne que j'y partage avec vous des contenus autour de la haute performance, du leadership et aussi de l'entrepreneuriat. La cinquième chose que j'aurais bien voulu savoir à 20 ans est que l'on a tendance finalement à trop souffrir d'une addiction à la comparaison. C'est certainement à cause de ce qu'on nous apprend à l'école, ce qu'on nous a inculqué avec la notion de note, de méritocratie. Il faut apprendre à courir sa propre course, il faut apprendre à croire en son propre instinct, il faut apprendre à être authentique, à parler de sa propre voix. Je suis persuadé qu'il faut savoir poursuivre sa propre ambition et être fidèle pour cela à soi-même. En fait tout le monde croit devoir rentrer dans une sorte de normalité, jusqu'au moment où on apprend à se connaître et que tout d'un coup on perçoit beaucoup mieux que l'on a un empire intérieur, au point de ne plus vouloir faire partie de la moyenne. Pour cela, finalement il suffit de comprendre qu'il faut arrêter de trop s'alimenter des autres et ça, ça nous permet de sortir de cette notion de moyenne, d'être dans la masse. Et justement un excellent comportement à avoir pour vivre en classe mondiale, c'est de regarder ce que la plupart des gens, la masse on va dire, fait, pense, juge et justement faire totalement l'opposé. Dans le même ordre idée, il faut prendre aussi conscience que rien n'arrive finalement du jour au lendemain. Et c'est d'autant plus vrai à notre époque où finalement on est trop habitué au tout tout de suite. Il faut se dire que voilà, on a besoin, on a envie de vivre une vie idéale. Finalement que c'est une quête, une sorte de quête du Saint Graal et que cette quête, c'est une sorte de process qui nous amène sur un chemin qui finira jamais. C'est pour cela qu'il faut savoir aussi célébrer les choses, célébrer le chemin parcouru. Comme ça, ça permet de comprendre par exemple que d'où tu es parti et puis où tu en es aujourd'hui. Et tout ça, c'est vrai que cela soit en termes de développement personnel, en termes d'impact sur les autres ou tout simplement d'impact sur la vie ou le style de vie qu'on est en train de vouloir se construire. On voit partout à la télé, sur les réseaux sociaux, oui dans les journaux, partout quoi, des réussites, des gens qui vivent ou qui semblent vivre des vies de rêve. Mais alors, soit tu choisis de faire ce qui semble marcher pour les autres, ce qui ressemble à une réussite idéale, mais pour les autres. Soit tu décides de te faire confiance, de définir ta propre voie, mais de nouveau, tu ne vas pas pouvoir faire les deux. Et même si j'avoue que de temps en temps je tombe encore dans ce travers, je fais en sorte maintenant de ne plus faire ce grand écart. S'inspirer des autres pour se permettre de s'autoriser à devenir ce qui nous fait vibrer chez eux, c'est top, c'est ce à quoi il faut arriver. Nous sommes tous des personnes ordinaires capables de faire des choses extraordinaires et non pas pour les autres. Cette notion d'extraordinaire ne vient pas du jugement des autres, c'est extraordinaire pour soi, ce qu'on appelle le dépassement de soi, la sortie de zone de confort. Il faut juste se dire j'ose être, j'ose faire, j'ose obtenir ce que je veux. Et donc c'est bien pour cela que j'aurais bien voulu savoir que j'ai pas besoin de copier. J'ai pas besoin d'idolaitrer les autres pour vivre ma vie idéale, j'ai juste besoin tout simplement de me faire confiance. Alors si ce dont je viens de te parler résonne, alors sache que j'ai un guide et des vidéos que tu peux retrouver là au dessus qui peut t'aider à avancer sur ce chemin. Si ce que j'ai évoqué là fait du sens, il suffit de presser sur le pouce pour dire que c'est top, de partager aussi cette vidéo avec d'autres, ça permet de créer une émulation, de progresser, c'est comme ça qu'on avance et puis qu'on ose faire des choses. En tout cas, en attendant, se retrouve très vite, explore ta vie, passe à l'action et change ta réalité, à tout vite ! Ciao, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada